bonjour tout le monde je vous retrouve pour un nouveau tuto carterie alors j'ai réalisé ce maintenant plusieurs cartes pour les anniversaires des petits enfants à venir parce que j'ai deux petites pépettes qui vont avoir trois ans dans une mois prochain et une mois d'août donc j'ai réalisé ces petites cartes j'ai réalisé également celle ci parce qu'on a j'ai une petite fan qui va avoir trois ans qui est fan 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 mais à fond de mini donc je me suis dit que cette petite carte elle l'adorerait et puis j'ai une autre petite fille qui va avoir également trois ans mes lignes qui elle est fan qui vit à la campagne en pleine campagne à l'osère et qui adore les vaches ce qu'elle va avec son papa dans la ferme de son tonton voir les vaches donc voilà pourquoi j'ai fait celle ci pour ma petite béline et celle ci pour noël ya qui est les fans de mini et puis j'ai réalisé celle ci j'avais trouvé cette petite image sur pinterest en cherchant les mini pour et les vaches pour les deux petites j'ai trouvé cette image mignonne donc je suis enchaîné sur une troisième et je me suis dit pourquoi on peut en faire une avec vous avec un tampon de chignon que je comptais utiliser aussi pour un autre anniversaire donc j'ai réalisé pour ne pas trop perdre de temps vidéo parce que la colorisation c'est quand même super long j'ai fait mon tamponnage donc c'est un tampon que vous avez vu il n'y a pas très longtemps dans un hall dans un de mes hall de chéninon le petit choraison créatif j'ai tamponné à la mais à la memento et j'ai colorisé au feutre à alcool mon petit ours mes petits ballons et on va faire ensemble le fond et la mise en page de la carte voilà je repose mes cartes à l'abri alors je vais utiliser ce même pochoir ce que je trouve très joli et très pratagé cette saison même si malheureusement pour l'instant la chaleur n'est pas là on va utiliser ce pochoir donc je vais prendre ma planche à pochoir parce que quand on a le matériel il faut l'utiliser cette planche elle vient également de chéninon il ya longtemps que je l'aime mais elle vient de chéninon je vais placer mon pochoir selon mon envie est ce que je laisse la grosse fleur où est ce que je mets plutôt les petites fleurs comme ça en fait vous placer comme vous voulez sur leur sur la carte puisque on va le placer comme ça comme il faut au ras de ma carte excusez moi ça change pas la vidéo vous encore être ponctuée de touffes de cam de touffes alors j'ai fixé mon pochoir avec mes aimants maintenant on va pouvoir mettre nos ancres alors c'est les fleurs donc on va choisir et puis j'ai fait mes ballons un petit peu aussi dans le même esprit donc du rose du bleu du jaune alors j'ai sorti ma distress jaune ma distress alors c'est la mustard si alors vous m'excusez pour le très mauvais anglais comme d'habitude celle ci c'est la bleue de glace désolé moi mais pas de son sale parce que je les range dans dans un tiroir j'ai pas trop de place pour les ranger seront j'ai dans un tiroir les perchés les unes elles sont empilées par trois ou quatre en rose je vais prendre une balle je vais prendre celle ci la salve telle ta fille tout à l'heure sur les autres j'avais pris celle ci je la trouve un petit peu trop un petit peu trop foncée quoi mon petit bonhomme il est clair mon ballon donc peut-être pas que je reste trop clair dessus j'ai gardé la même tout compte fait et puis et puis et puis puis c'est tout oui du verre c'est la salve salva guette patina encore une fois très mauvais anglais toujours présents c'est pas un mauvais anglais c'est que je ne sais pas du tout on va travailler ce sera plus agréable alors je vais faire déjà mon rose et mon jaune alors j'ai mes petites brosses voyez j'ai utilisé tout à l'heure donc elles sont là je les laverais j'ai fini une brosse pour chaque couleur pour ne pas trouver vos ancres bien évidemment mon petit ballon il va venir comme ceci donc ici ça serait bien d'avoir une couleur je vais réaliser mon pochoir comme ça un peu aller en fonction des couleurs que je veux mettre par rapport à mon petit sujet qui va venir ici donc on essaye d'accorder les couleurs autour bien évidemment et si on va mettre une petite fleur bleue et vous chargez plus ou moins d'angles selon la couleur l'intensité de la couleur que vous voulez si on veut pas on charge un peu moins si on va mettre du verre ici en haut je vais les remettre du jaune j'ai mis un éponge rose dans le bleu mais n'importe quoi mais n'importe quoi je vais remettre le jeu c'est pas me tromper des penches 1 à deux brosses et deux pattes d'encre ce serait mieux on va remettre du verre je vais venir combler avec du jaune autour on va voir ce que va donner mon pochoir voilà mais c'est pas mal alors petite astuce quand vous avez plein d'encre sur votre pochoir vous une fois vous avez fini cette carte là vous venez légèrement avec un petit d'eau humidifier votre pochoir et vous le retourner sur un un morceau de carte préparé et on obtient oui c'est silent je ne vais pas le gaspiller je vous montre après si vous voulez je le mets de côté on va le faire tout de suite ça sera fait je vais fermer mes ancres pas laisser mes pas d'ouvert et on va réaliser un deuxième fond alors je mets mon petit fond à l'abri je vais pas l'abîmé je me reprépare un fond de carte je vous prépare juste un fond de carte parce que j'en avais pas préparé j'avais pas anticipé j'en ai pas préparé un autre comme ça on gaspille pas l'encre je vous montre en même temps petite précision mes morceaux de cartes font 10 par 15 voilà là j'ai mon petit papier je vais humidifier mon pochoir puisque c'est de la distress on n'oublie pas que les distress sont des encres aquarellables j'essaie de pas mettre trop de chantier partout et là j'ai un retourné mon pochoir sur mon papier comme ceci logiquement d'habitude je prends un sopalin là j'en ai pas sorti voilà comme ça notre ancle se dépose sur le papier j'ai pas assez assez marqué en bas mais voyez on récupère ainsi un petit fond avec des couleurs aquarellées et beaucoup moins soutenu bien évidemment que celui qu'on vient de faire juste précédemment bon là ça manque de couleurs rien n'empêche de venir retourner maintenant le pochoir dessus là où j'ai plus de couleurs il suffit que j'ai pas suffisamment mouillé mon pochoir et oui ça n'a pas marqué comme il faut partout mais voilà comment récupérer nos encres oui je n'avais pas suffisamment mouillé mon pochoir on récupère nos encres on a un fond tout pastel on laisse sécher et on peut l'utiliser pour un autre une autre carte oui moi tout à l'heure celui que j'ai fait je vais l'utiliser pour une autre carte alors là ça n'a pas tout à fait marqué mais il suffit vous placiez par exemple je vais vous montrer une petite éthique image que vous mettez dessus et votre fond est tout à fait utilisable vous voyez allez continue notre carte je remets j'ai en place j'ai nettoyé mon tampon après c'est de l'eau donc c'est pas grave ensuite on va ancrer le bord de notre carte alors mon petit ours il est il va venir comme ça dessus voyez en ayant accordé les couleurs des fleurs notre petit ours ressortira sur le fond très fleuri alors je vais ancrer le bord de ma carte en bleu alors avec le même bleu bien évidemment que je viens d'utiliser bleu ou en vert je prends mon petit doigt je vais mettre le vert il se réveille plus je pense je vais mettre LEG було voilà comme ça mon bord de carte est ancré alors on peut très bien venir remettre des petits tamponnages tamponnage dessus tampons de fond sur la carte mais là c'est vrai que moi je les trouve déjà bien chargé avec les fleurs donc à part un temps pour texte qu'on peut venir mettre dessus on peut venir mettre de l'herbe en bas comme je l'ai fait sur l'autre alors c'est un tamponnage pareil que vous avez vu dans un béol de chéninon c'est celui ci j'ai pris la petite brindure d'herbe là et je vais la tamponner avec de l'archival ink verte bien évidemment je regarde dans quel sens je ne mette pas carte comme ça je voulais le rose en haut dans ce sens là aussi dans le jaune sur tombe sur le jaune donc on va rester dans le sens où je l'avais mise je viens en crée petit pad je vais venir mettre ma petite rangée d'herbe en bas voilà oui c'est tout simple on n'a pas grand chose à rajouter puisque le fond le fond était travaillé en couleurs et en motifs avec cette rangée de fleurs c'est ce pochoir fleurs donc on n'a pas besoin d'y rajouter grand chose alors comme je disais éventuellement on peut y mettre le tampon texte de fond j'aime beaucoup il est très discret l'écriture est très fini on sur le fait en tampon de deuxième génération fonctionne très bien un petit bout qui peut pas servir pour les cartes mon pad à l'aversa fille toujours ce que c'est l'encre idéale pour l'écriture je prépare je fais mon tampon sur un petit morceau de papier avant comme ceux ci je n'ai pas un tampon trop marqué sur ma carte quelque chose de discret idem pour le deuxième et voilà on a une petite carte tout mignonne je ferai à fond après je vais pas vous faire perdre mon temps en vidéo alors on va mettre notre petit ourson en mousse 3d 3d 2 1 et demi 1,5 mm bien évidemment le maté avec du 1 mm ou avec du 0,5 ou du 2 si vous aimez plus plus encore le relief moi j'utilise du 1,5 mm le seul bémol avec les petits morceaux de mousse comme ceci c'est après la galère pour enlever tous les petits bouts ça j'en conviens bien alors j'ai détouré mon petit ourson bien évidemment au ciseau pour le tour et entre les fils et des ballons les petits fils qui tiennent les ballons je suis une détourocuteur ce que j'aime pas trop faire parce que ma vue ne me permet pas d'être assez à l'aise mais j'y suis arrivé quand même et voilà je viens de mon petit ourson en place au milieu de ma carte je vais en coller d'abord ma carte sur mon fond alors j'ai préparé un petit fond jaune 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 vif comme ceci j'ai coupé peut-être un peu trop grand ma carte c'était 10,15 il fallait 10,5, 15,5 ouais ma règle c'est ça 10,5 par 15,5 on sait que mon fond est peut-être plus petit celui-là ah oui c'est un 14,5 par neuf et demi soit je laisse mon matage plus grand soit je le recoupe je vais regarder ce que ça donne c'est pas vilain non plus on va laisser le matage comme ça puis je mate à demi centimètre non c'est pas là que j'en colle c'est là alors là pour le papier de matage on a le choix on a utilisé plusieurs couleurs sur le fond vous pouvez mater soit avec du rose soit avec du vert soit avec du bleu soit avec du jaune soit même avec du kraft puisque les petits ours sont les bras on pouvait même mater avec du kraft je reste dans la couleur un peu vive comme c'est pour des petits j'aime pas trop le gros matage quand même j'aurais dû recouper j'aime bien un matage plus fin bon c'est pas grave voilà je vais mettre en place mon petit bonhomme mon petit ourson avec ses ballons j'ai tamponné je vous l'ai dit à la memento et colorisé au feutre à alcool après j'en ai préparé un autre le tamponnage mais que j'ai fait à la versa fine pour coloriser au crayon de couleur ainsi j'aurai deux cartes identiques mais avec des tables différentes puisque l'autre je vais le coloriser je l'ai mis de côté je sais pas où voilà il a celui là je les tamponné à la versa fine pour le faire aux crayons de couleur pour avoir quelque chose de plus doux au niveau couleur donc avec les feutres à alcool on n'est pas forcément non plus dans des teintes très marquée très flash et mon petit ourson il reste dans l'état de pastel mais on a résultat bien évidemment différents alors ça j'ai horreur de les enlever déjà parce que j'arrive pas bien et deuxièmement c'est très statique ça se colle sur les doigts et des petits bouts qui sont restés sur la feuille allez bon j'ai fait que j'ai bien mais toutes mes petites pastilles et je viens placer mon orson il me reste à mettre mon petit sentiment et lui encore un joyeux j'en ai énormément forcément avec 13 petits enfants 14 bientôt il ya forcément beaucoup d'anniversaires à souhaiter dans l'année je coupe tous les guillotines j'ai pas de bon massicaux donc j'ai fait à la guillotine chez moi alors j'ai ancré mon étiquette avec le même petit doigt que j'ai ancré le tour de ma carte et après soit en maths ce petit mot dans une chute du papier jaune peut très bien mater le petit mot dans une chute du papier jaune pour venir la remettre sur la carte mais moi je vais la mettre juste comme ça avec de la mousse 3d et voilà de nouveau la bataille pour enlever la petite pellicule sur le double face et on vient placer son petit sentiment en haut de la carte et voilà et on a une petite carte anniversaire enfant réalisé assez rapidement bon j'ai d'accord j'ai fait la colorisation hors caméra pour pas trop pas trop prendre de temps sur la vidéo mais vous voyez qu'on est une petite carte toute mignonne avec des couleurs bien peps et on va la mater sur un papier blanc je prépare ma carte et je vous reprends de suite voilà j'ai réalisé mon petit livret donc de 16 par 22 à 11 vous faites votre pli et on obtient ainsi notre petite carte double pour venir mettre ensuite notre petite carte dessus ceci comme ça on a un petit matage blanc à l'extérieur et on peut venir écrire notre petit mot à l'intérieur voilà après on peut faire comme celle que j'ai réalisé pour mes deux petites filles venir mettre des petits strass dessus les enfants ça aime bien tout ce qui brille ça aime les paillettes on pourrait même mettre du glossy sur les ballons sur celle ci et en mettre du glossy accent c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs sur les ballons la guillotine a mal coupé je vais recouper le bord de ma carte et ainsi ma petite carte doublée réalisée on va mettre des petits et petits strass voilà alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur ma petite pince je peux trouver ma couleur oui on peut venir mettre un petit strass comme ça sur le coeur des fleurs il faudra un autre bleu les anciens petits strass de chez action j'ai depuis très longtemps au début je m'étais même dit oh je m'en sers pas je vais finir par m'en séparer et puis je m'aperçois quand je fais des cartes quand même pour les petits j'arrive à m'en servir j'avoue je serai je serai plusieurs cas cette terre qui leur restera dans les boîtes à j'utilise pas énormément beaucoup mais voilà quand j'en ai besoin bah on peut venir mettre trois petits strass comme ça sur notre petite carte je vais coller avec la dodge doubadou juste un petit point de colle au milieu sur le coeur de la fleur mettre les troisièmement plutôt carreau et la troisième ici voilà on a collé c'est que ça bouge voilà et voilà ma petite carte la petite carte est complètement terminée j'espère que ce petit moment carterie vous aura plu vous aura donné des idées ce pochoir il est il est ancien mais il est très très joli enfin il est ancien il a peut-être bien deux deux ou trois ans sinon je sais pas c'est toujours d'actualité c'est un pochoir c'est à obella pour information pour aller voir dans la boutique de ninon et le petit ourson par contre il est tout récent voilà une petite carte très printanière aux couleurs enfantine et joyeuse pour les petits tout voilà ben je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo à me laisser vos commentaires comme d'habitude je vous réponds toujours et pensez à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications merci au revoir et à bientôt